D'accord, donc bonjour à tous et merci de nous retrouver quelque part sur Internet pour ce premier tuto à mater et on accueille Alex Albert qui est maître de conférence à l'université François Rabelais à Tours et qui a eu la bonne idée et puis le courage de développer Sonal, un logiciel qui permet de travailler sur les données issues d'entretiens. Donc on va laisser Alex présenter très rapidement Sonal et puis présenter l'historique très rapidement et puis de rentrer un peu plus dans les détails de certaines fonctionnalités. L'idée du séminaire c'est à la fois d'avoir une présentation puis à la fois une discussion, donc là on est sur un mode trois quarts d'heure, trois quarts d'heure. Si vous avez des questions en cours de route, vous pouvez les poser soit du coup en activant votre micro, soit via le module QR, la question et les réponses et nous, soit moi, soit Damien, on fera remonter les questions à Alex. Donc Alex, je laisse la parole pour présenter Sonal. Ok, merci, merci Benoît, merci Damien aussi pour ce que vous avez fait pour organiser tout ça, je suis assez flatté, un peu stressé à l'idée d'essuyer les plates aussi, il faut l'avouer. Je ne suis pas très accoutumier de ce type de présentation un peu en aveugle, j'ai l'impression de faire de la radio, c'est bizarre, mais bon, ça va bien se passer, j'en suis sûr. Alors, on m'a demandé, vous m'avez demandé de donner en 45 minutes, une demi-heure, une présentation assez exhaustive du logiciel, ça implique de ne pas rentrer dans les détails du fonctionnement, ça implique de ne pas pouvoir non plus faire une démonstration exhaustive, donc je vais essayer de survoler toutes les fonctionnalités et de vous dire l'essentiel pour préparer la discussion qui viendra ensuite. Alors, le projet pour aller vite, oui, Sonal, c'est effectivement un logiciel que j'ai commencé à développer il y a maintenant 7 ans, j'étais en post-doctorat au centre d'études de l'emploi, où j'ai gardé un petit pied et j'ai développé le logiciel, effectivement, pour mon utilisation personnelle d'abord. Pour l'anecdote, j'utilisais à l'époque Envivo dans le cadre d'une enquête sur la SNCS, Envivo qui permet, qui fait partie des blockbusters du marché, entre guillemets. Il y a énormément de logiciels qui existent, je vais peut-être le dire d'emblée, Sonal, les qu'un logiciel parmi d'autres, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Le fait est qu'en utilisant Envivo, j'étais relativement insatisfait des fonctionnalités telles qu'elles se présentaient, je trouvais ça pas pratique, trop gourmand, ça prenait beaucoup trop de temps. Et donc, je me suis dit, je vais refaire mon propre truc avec des fonctionnalités un petit peu différentes, un petit peu simplifiées, à l'image d'un logiciel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Weft QDA, qui est un simple, un auteur de texte, qui permet de repérer des parties, de leur affecter un contenu thématique pour ensuite faire des extractions sélectives, vous repérez toutes les parties qui parlent d'un sujet, et puis à la toute fin, il vous ressort évidemment toutes ces parties que vous filtrez. Et j'étais parti donc sur l'idée de travailler sur du texte, et puis ce qui s'est passé, c'est que parfois on a des choses imprévues, je prenais l'apéro pour vous raconter l'histoire, je me suis dit, mais vidre, pourquoi ne pas commencer directement à partir du son ? Pourquoi ne pas commencer à coder thématiquement ces matériaux en incluant directement le support sonore ? C'est ça l'histoire de Sonal, ça a commencé comme ça. Donc ce qui fait la spécificité du logiciel quand même, par rapport à tous les autres qui existent, c'est qu'il est vraiment pensé d'abord autour du traitement des documents sonores. L'idée c'est vraiment de se dire, après tout, le premier matériau avec lequel travaillent les sociologues, c'était vraiment dans l'optique de recherche par entretien en sociologie, le premier matériau qu'on utilise, ce sont des enregistrements, et le fait de commencer à travailler scientifiquement ces matériaux, de les coder, etc., une fois qu'on a retranscrit, c'est peut-être une perte de temps, il y a peut-être un moyen terme, quelque chose à faire pour aller plus vite. Alors tout est parti de cette idée-là. Peut-être que le plus simple et le plus rapide, c'est directement de vous montrer le logiciel lui-même. Alors je peux quand même passer vite, mais peut-être que vous avez déjà repéré ça. Si vous googlisez Sonal, vous verrez les choses essentielles. Le logiciel est téléchargeable gratuitement à l'adresse indiquée ici, sonalinfo.com. Je tiens plus ou moins insidûment un carnet de recherche sur Hypothèse, sonal.hypothèse.org. Et puis j'ai un site, une adresse mail qui a été gentiment créée par le webmaster qui a créé le site initialement. C'est celle que vous trouvez si vous cliquez sur le bouton « Service après dons ». Si vous allez sur le site Sonal, vous verrez qu'il y a un bouton « Service après dons ». C'est là que ça se passe. Je vous montre. Voilà. Là, si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez cliquer ici. Alors c'est une blague, « Service après dons ». Les gens ne l'ont pas compris, évidemment. Toujours le premier coup. Il n'y a pas vraiment de second degré sur Internet. Je l'ai découvert à mes dépens. Donc les gens me demandaient « Est-ce qu'on doit donner quelque chose pour recevoir de l'aide ? » Donc non, le logiciel est gratuit et j'aide les gens bien volontiers. Alors pour en revenir au logiciel, je vous montre donc assez rapidement un corpus de démonstration. C'est un faux corpus. J'ai toujours un peu de stupule à présenter de vraies données de recherche, surtout dans le cadre d'un enregistrement tel que celui-ci. Donc ceci est un faux corpus, mais ça vous donne une idée de ce qu'offre Sonal comme visualisation des matériaux. lorsque l'on a retranscrit et codé ces entretiens. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Alors, ce que vous voyez là, j'espère que l'image est assez claire pour tout le monde, c'est une collection d'entretiens. Il y en a quatre. Je les ai nommés entretiens 1, 2, 3, 4. Et donc ils sont représentés graphiquement par une cynisoïde qui symbolise les variations de volume et en fonction des caractéristiques qui renvoient à la durée de la bande. On peut voir ici que celui-ci est le plus court et que celui-ci est le plus long. L'idée de base de Sonal, c'est ça. C'est d'abord de stocker ses bandes pour voir son matériau primaire, voir les enregistrements. Et le fait est que la bande a une vertu vraiment précieuse à mes yeux, c'est de permettre un codage horizontal, simple. Si vous avez déjà utilisé des CACDAF pour Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, c'est-à-dire ces logiciels d'enquête qualitative informatisées, généralement on code du texte. Et le texte est un matériau à la fois horizontal et vertical. Ce n'est pas toujours très pratique à visualiser dans son ensemble. Ce qui est assez fabuleux avec la bande, c'est qu'effectivement on voit tout d'un coup, le contenu thématique se laisse embrasser d'un seul coup d'œil. Ce qu'on peut voir ici. Alors encore une fois, c'est un corpus de démonstration. Donc les cubes sont exagérément larges. Ça ne ressemble pas tout à fait à ça. Je vais vous projeter quand même très rapidement un vrai corpus de recherche. Ça ne ressemble plus volontiers à ça. Je vous désolée, vous voyez un petit peu l'ensemble des matériaux. Un vrai corpus de recherche ressemble plus à ça. Donc les extraits sont beaucoup plus courts. Et on a une espèce de tapis comme ça, de mur où chaque brique correspond à un passage thématique. Je retourne à mon corpus de démonstration pour des questions d'anonymat. Et donc, voilà l'idée de Sonal. C'est d'abord de stocker ces bandes. Et puis de placer dessus des marqueurs colorés. Là, vous verrez tout à l'heure, j'affiche et je masque en fait les extraits. En filtrant toutes les thématiques, de placer des marqueurs colorés qui renvoient tout simplement au contenu thématique du passage abordé. Alors, il peut y avoir un seul thème ou il peut y avoir par endroit plusieurs thèmes abordés simultanément. Donc l'idée de base du logiciel, c'est ça. Stocker ces bandes, les caractériser via une espèce de fonction de stabilotage qui ne va pas s'appliquer sur du texte, comme on le fait généralement, mais qui va s'appliquer sur le son et permettre par la suite des dépouillements enrichis. Puisque l'idée du logiciel, je vais essayer de vous montrer dans le temps imparti, c'est que non seulement on peut coder de la bande sonore, c'est-à-dire mettre des coups de marqueur qui repèrent les contenus thématiques, mais on peut aussi retranscrire dans le logiciel. Et quand on retranscrit dans le logiciel, l'intérêt, c'est qu'on va en fait poser le texte sur le son. La différence avec ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on n'utilise pas la transcription pour abandonner le matériau sonore, on utilise la retranscription pour ajouter du texte sur le son. Donc là, chaque brique de couleur contient effectivement un contenu audio que je peux réécouter au besoin. Alors, je vais essayer de gérer la bande pour ne pas perturber trop l'auditoire. Mais donc, j'ai un contenu audio, mais aussi la transcription considérée. Et puis, j'ai dans le texte, en fonction des endroits, des petits repères qui me permettent de me positionner précisément là où on est dans le son, en cliquant sur un endroit du texte. Donc, l'idée de Sonal, c'est de gérer les bandes à la base, je vais essayer de vous expliquer comment, de retranscrire en positionnant le texte sur le son, et donc d'aboutir à un matériau enrichi qui est un matériau dit audio-textuel. Donc, l'idée, c'est bien de synchroniser ces retranscriptions, plus d'utiliser la retranscription pour laisser tomber le son. Alors, je vais trop vite, il y a trop de choses à dire. J'essaie juste de vous montrer la philosophie générale du logiciel. Je serais ravi de vous demander si je suis assez clair. Hélas, j'ai guère de moyens de m'en assurer. Donc, je vais embrayer, partant du principe que j'ai été assez clair sur cette partie de l'utilisation générale du logiciel. Je pense qu'une manière assez simple de vous donner à comprendre comment ça marche, c'est de reconstruire un corpus à partir de zéro. Donc, comment on fait pour reconstruire un corpus ? Dans le logiciel, vous allez faire Nouveau corpus. Si vous lancez le logiciel, vous avez un bouton Nouveau corpus qui apparaît dans la fenêtre d'accueil. Donc, je vais aller, j'ai un répertoire où j'ai quelques enregistrements qu'on va pouvoir utiliser. Je suis dans ce répertoire, je vous dépargne le chemin. Donc, je vais créer un nouveau corpus qui va s'appeler démo, comme démonstration. Et donc, j'ai un corpus vierge. Un corpus vide dans Sonal, ça ressemble à ça. Je n'ai ni entretien dans cette partie de l'écran, ni aucune thématique. Les codes couleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, les couleurs qu'on va appliquer sur les enregistrements ou sur le texte. Je vais le voir assez vite, mais on va le voir. Ces codes couleurs sont évidemment définis par l'utilisation. La première chose qu'on va faire quand on crée un corpus dans Sonal, ça va être de charger ces entretiens. Je vais prendre un premier entretien qui va donc être ajouté. Celui-ci est extrêmement court. Donc, il est dessiné instantanément. Vous pouvez le voir ici, c'est mon premier entretien. Je vais en ajouter d'autres pour la forme. Voilà. Alors, il y a des raccourcis pour les ajouter tous d'un coup, mais c'est très rapide. Donc, je fais comme ça. Vous repérez que les entretiens sont dessinés parce qu'ils sont, c'est une première chose importante, au format WAV. Le logiciel est sensible au format. Il peut dessiner le WAV, mais si je prends comme ici un fichier MP3, vous allez voir qu'en fait, il se contente de symboliser le fichier, mais il ne peut pas même dessiner en tant que tel. Alors, donc, j'ajoute mes enregistrements. C'est une première chose. Le principe de base, c'est donc d'avoir cette espèce de collection de documents, c'est une espèce de bibliothèque sonore d'entretien. Ce qui est, à mon avis, déjà un vrai plus par rapport à la manière dont on travaille généralement. Si on n'a pas un dossier plein d'enregistrements ou plein de fichiers textes de retranscription, on a visuellement, graphiquement, ces enregistrements qui apparaissent. Je vais faire une chose assez vite, et à mon avis, je recommande à tous les utilisateurs de le faire, c'est que je vais créer, je vais nourrir ma base de données. L'idée du logiciel, c'est vraiment d'assurer une certaine traçabilité, même si ce n'est pas vraiment un terme scientifique, mais de mémoriser tant qu'il est temps les informations clés sur les gens que l'on rencontre dans le cadre des entretiens. Donc, on va typiquement mémoriser l'âge du répondant, si ce n'est du capitaine, son sec, je ne sais pas, la PCS, les choses très classiques. Je vous montre ça en passant. On va créer des variables, et on va pouvoir assez facilement, donc, voilà, le premier répondant à 18 ans, le second, 50, et ainsi de suite. Vous voyez qu'on va nourrir un dictionnaire à mesure qu'on saisit les choses. Alors, on peut faire des mises en classe et tout ça, je passe très vite là-dessus, on n'a pas vraiment le temps de voir, je veux juste vous montrer qu'on peut, en fait, créer une base de données. C'est l'idée fondamentale du logiciel, c'est qu'on ne se contente pas de stocker ces bandes pour les avoir, on stocke ces bandes et on les décrit dans une base de données. Alors, la base, ce qui est assez pratique, c'est qu'on peut tout saisir en une fois. Je vais créer ici, par exemple, trois femmes, et ici, un homme de plus, voilà, bon, les PCS, je passe, voilà. On peut donc alimenter de la sorte la description des enregistrements. Donc, maintenant, si je clique sur un entretien, les variables sont renseignées, c'est donc un homme de 18 ans, ici, j'ai une femme de 50 ans, etc. Donc, on construit dès le début, dès qu'on a fait ces premiers enregistrements, ces premiers entretiens, on peut construire sa base de données, à la fois audio, mais également en archivant, en renseignant les caractéristiques clés sur non-répondants. Ensuite, on va, en fait, définir une palette de couleurs qu'on va utiliser pour caractériser thématiquement les passages des enregistrements que l'on réécoute, simplement, ou que l'on retranscrit. Alors, je vais aller très, très vite, là aussi, je vais créer une première thématique, je vais appeler thématique 1, je vais lui donner une couleur, vous montrer un peu comment ça marche. Voilà, j'ai créé une thématique 2, choisir une autre couleur, vous en avez un certain nombre, elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés de transparence, etc. J'en fais 3 pour la forme. Et voilà, donc, on crée une... Ces 3 choses sont importantes pour l'utilisation du logiciel. Ah, stocker ses enregistrements, créer les variables de sa base de données, puisqu'en phase de dépouillement, c'est très important de mémoriser qui parle, et puis caractériser les différents thèmes qui sont susceptibles d'être abordés. Alors, il y a des... Alors, quelqu'un me joue du piano dans les arrêts, c'est très agréable. Voilà, ça, c'est comme ça qu'on construit la base du corpus. Il y a une chose que je dois absolument vous montrer très, très rapidement, c'est le travail de codage. Alors, tout le codage se fait dans une fenêtre particulière, qui est la fenêtre d'édition, la fenêtre de codage, qui va nous permettre à la fois d'écouter les entretiens, mais aussi de les retranscrire. Alors, donc, cette fenêtre, elle est divisée entre parties, j'ai tout l'entretien en haut, une partie zoomée en bas, et puis ici, une zone qui va contenir du texte, et qui va me permettre de lire les retranscriptions, et de coder mon document. Alors, on peut avoir plusieurs approches dans Sonal. La première chose qu'on peut faire, c'est juste de se contenter d'écouter les enregistrements et de les stabiloter. Je vous l'ai dit, l'idée de base du logiciel, c'est de placer des coups de feutre pour caractériser les thématiques abordées. Donc, comment on fait dans ce cas-là ? On va créer un extrait, alors à l'endroit où on est, ou au début de l'entretien. On va créer un extrait et la lecture va se lancer. Alors là, vous ne l'entendez peut-être pas en arrière-plan, mais j'entends la personne qui parle. Et je vais pouvoir, dès l'écoute, ajouter des annotations, je peux mettre des remarques, etc. Je peux positionner ces fameux points de synchronisation, là, il se passe quelque chose. Je peux déjà thématiser à l'écoute. Je peux mettre un ou pourquoi pas plusieurs thèmes, c'est très souple. Ils me parlent de deux choses en même temps. Et puis, quand la personne a fini de s'exprimer, je peux ajuster la position, pourquoi pas le faire à la main. Je vais donc placer mon marqueur coloré. C'est une première approche, c'est donc une thématisation directe à l'écoute. Alors là, j'ai assez peu de choses. J'ai mes annotations, pardon, et puis un point de synchro qui, quand je clique dessus, me ramène à l'endroit du texte, du son, où j'ai placé ce point. Donc ça, c'est une première approche. Ça va consister à ce que j'appelle encoder à la volée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est accélérer la bande. Vous avez la question remède posée, et beaucoup d'utilisateurs ne le voient pas. Vous avez ici, en haut à droite de la page, un petit accélérateur ou un ralentisseur, pas comme ceux qu'on trouve sur les routes. En tout cas, une réglette qui va vous permettre d'accélérer ou de ralentir la bande. Et donc, ce qui se fait assez bien, c'est une première écoute assez rapide des entretiens, où vous enchaînez les parties en caractérisant ce dont ça parle, en annotant les choses qui vous semblent importantes. Vous pouvez ajouter des mots-clés sur vos entretiens. Voilà, là, on parle aussi, on parle de ça. Et ajouter des mots-clés textuels. Donc ça, c'est une première approche du logiciel qui va consister à se contenter de stabiloter ces enregistrements. Et on peut voir que quand on quitte l'entretien, j'ai bien la trace de ce que je viens de faire. J'ai créé des blocs. Ces blocs, si je clique dessus, je retrouve le contenu textuel, je retrouve le contenu thématique. Alors, il n'affiche ici que la première, j'en ai deux. Et donc, on peut là aussi réécouter de manière accélérée les parties qu'on a repérées, etc. Donc, la première idée du logiciel, c'est donc d'écouter et de marquer thématiquement. Là où Sonal est assez utile et apprécié en général, c'est qu'il offre des fonctionnalités d'assistance à la retranscription. J'aurais dû le dire plus tôt, puisque peut-être que vous êtes connecté ici en espérant que Sonal retranscrive tout seul les entretiens. C'est un espoir très largement partagé, il en est d'autres. Le fait est que Sonal ne transcrive pas tout seul. Sonal est un outil d'assistance à la retranscription. Je vais vous montrer au pas de charge et vous ne pardonnerez par avance les fonctionnalités de dictée. Alors, comment ça marche ? Là aussi, on va créer un extrait, mais au lieu de laisser filer la bande telle qu'on l'a fait à l'instant pour coder thématiquement, on peut déjà coder thématiquement pour que je sache de quoi ça passe, on va utiliser un outil qui s'appelle la dictée. Donc, le mode dictée, en fait, c'est assez simple. C'est un outil de pilotage de la lecture qui va permettre de ne pas avoir à faire play, stop, play, stop en permanence quand on retranscrit. Le logiciel va lire la portion qui apparaît ici dans le rectangle blanc et s'arrêter à l'issue de la portion et revenir au début. Je vais vous montrer ce qui se passe quand je lance la lecture. Donc, il va aller au bout de la portion. Il s'arrête et il revient au début. Donc, j'ai entendu que son métier consiste. Alors, une chose très pratique, c'est qu'on a aussi la possibilité de paramétrer ses locuteurs. Donc, si vous tapez F1, il ajoutera question. Si vous tapez F2, il ajoutera réponse. Donc, je ne sais pas, là, manifestement, où j'en suis ici, c'est la personne qui répond d'emblée. Donc, je mets sa réponse, son métier, il consiste, etc. Et donc, je vais pouvoir lancer la lecture. Alors, je valide et vous allez voir que ma portion de dictée va passer à la suite. Donc, il consiste en agitation. Voilà. Je passe vite. Mais donc, l'un des intérêts du logiciel, c'est donc ce système de dictée qui permet de ne pas avoir à démarrer ou arrêter la lecture. Le logiciel gère ça pour nous. Il nous attend, tout simplement. Donc, on peut, quand on a fini d'écouter la portion, valider pour passer à la suite ou recliter sur la barre d'espace pour relancer la lecture. Donc, à l'expérience, c'est assez pratique. Ça s'est gagné un peu de temps. Alors, il y a des outils de contrôle de sa vitesse de frappe qui permettent d'objectiver un peu la chose. Oui, on va un peu plus vite avec cet outil. Je passe très vite sur les fonctionnalités. Vous avez aussi une dictée dite automatique qui va chercher à repérer dans le son des endroits où il y a des silences. Donc, là où il y a des silences, la dictée va plus spontanément s'arrêter en supposant que la personne a fini de parler. Et donc, c'est ainsi que ça marche. Je ne peux pas m'étendre plus sur les fonctionnalités de codage. Ce que je dois vous dire quand même, c'est que le logiciel permet de faire ça avec le son. On peut travailler strictement de la même manière avec des vidéos. Vous aurez seulement sur le côté de la fenêtre une petite fenêtre vidéo qui vous permettra de faire la même chose. Donc, c'est strictement la même chose. Mais je dois vous montrer très, très vite qu'on peut aussi coder des fichiers textes. Alors, le codage des fichiers textes est un peu simpliste. Je vous ai mis du lorem, c'est un exemple. Le codage des fichiers textes se fait tout simplement en délimitant des portions, strictement de la même manière qu'on le ferait dans du son. On délimit des portions et on va là aussi leur affecter des thématiques. Un codage, vous voyez apparaître ici la première thématique que j'ai à poser, c'est un codage un peu simpliste, un peu bourrin quand même pour du texte. Il faut dire que la plupart des logiciels qui se font sacre au codage du texte sont généralement un peu mieux faits. Là, on est un peu soumis à la logique du codage du son. C'est-à-dire que ce sont un peu des blocs qui se succèdent. Alors, évidemment, rien ne vous empêche, par exemple, s'il y a une partie où on parle de deux choses en même temps, d'affecter plusieurs thématiques. Tout à fait. Un même passage et comme ça, enchasser, si vous voulez, la partie où on avait uniquement un discours bleu, un mauve, un discours qui contient à la fois du rose et du bleu, et ensuite un discours rose. Donc, on peut aussi coder le texte. Une chose que je ne vous ai pas montrée, mais qui a son importance, qui est vraiment très pratique en cours de dépouillement, c'est que vous pouvez, dans le logiciel, repérer à la lecture, dans les fenêtres de codage, vous pouvez repérer des parties qui vous semblent plus dignes d'intérêt que d'autres, typiquement celles qui vous sembleraient pertinentes de citer dans une utilisation ultérieure du corpus. Donc, on peut repérer des parties, leur consacrer du poids. C'est ce qu'on appelle la pondération qualitative. Vous allez voir à quoi ça sert dans le cadre d'un dépouillement. Là, comment on code ? Je suis désolé, je vais vraiment, à mon avis, beaucoup trop vite, mais il faut qu'on puisse consacrer un peu de temps au protocole d'analyse. Donc, un corpus codé dans Sonal ressemble à un... Là, je vous en montre un très simple. Ce n'est pas celui-ci, pardon. Je vais le retrouver. Un corpus codé, ça ressemble à ça. Donc, on a, j'espère que vous le comprenez bien maintenant, quatre entretiens. Ces différents entretiens ont été retranscrits dans le logiciel. J'ai fait un découpage, mais là, je suis allé beaucoup trop vite, mais j'ai fait un découpage par thème. Alors, ces thèmes sont grossiers. Les gens parlent de leur fonction, de... du leur secteur d'activité, etc. C'est vraiment simpliste, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Vous aurez repéré qu'il y a, donc, des parties qui sont pondérées. J'ai affecté un peu de poids. Ce poids, vous allez voir, ça permet, c'est cette fonctionnalité-là, ça permet parfois de se faire une micro-synthèse de l'entretien. Si vous ne laissez que les choses pondérées, vous pouvez relire un peu plus rapidement les entretiens en sautant les parties qui sont toujours visibles, mais qui sont minimisées. Donc, vous pouvez voir comment ça fonctionne. J'ai un entretien retranscrit, synchronisé, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à chaque fois qu'on valide une portion dans une dictée, qu'on ajoute un locuteur quand on dit questions, réponses, etc., son alplace, ces fameux points de synchronisation qui permettent, en fait, de relier très étroitement le texte et le son. Voilà. Donc, un entretien retranscrit ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça ? Eh bien, on passe maintenant sur le versant analytique. On a donc un mur d'entretien qui ressemble, en quelque sorte, à une base de données graphique, une base de données qualitative où l'unité statistique de base est l'extrait. L'extrait, c'est donc le cube, le cube de couleurs. Un cube a un certain nombre de caractéristiques. Il est issu d'un entretien qui a lui-même des caractéristiques. Donc, le répondant est un homme qui a telle ou telle propriété sociale, etc. Il a une ou plusieurs thématiques, cet entretien. Il peut avoir aussi des mots-clés associés. Je ne crois pas en avoir mis. Ici, j'ai mis des thèmes intéressants. Je ne sais pas. On peut voir ce qu'il y a derrière. On verra ça. Donc, on a un extrait qui a une couleur, un thème, qui a des caractéristiques de l'entretien duquel il est issu, qui a un contenu textuel et qui a des mots-clés. Toutes ces caractéristiques qui apparaissent dans la base de données vont servir à opérer des filtrages. Le filtrage dans Sonal est toujours graphique. Si, par exemple, je veux voir tout ce qui a trait dans mes entretiens au poste occupé, je vais pouvoir, en faisant un clic droit, isoler les extraits relatifs à ce sujet, la description des tâches, etc. Vous voyez, l'intérêt, c'est un mur, mais certaines briques deviennent transparentes pour peu qu'on les désactive. Alors, la manière dont ça marche, c'est que les boutons On, Off servent à une activation, des activations collectives. Donc, on peut aussi, j'ai des intercalaires ici, je ne vous ai pas montré, mais j'ai des femmes, on n'a pas le temps tout fait dans le mode d'emploi. On peut aussi activer les thématiques collectivement en fonction de leur famille. On peut faire la même chose avec les entretiens, ne garder actifs que certains, etc. Donc, on peut filtrer ces extraits à la fois par leur contenu thématique et par l'entretien duquel ils sont issus. On peut aussi, via des fonctionnalités de tri à plat, ne conserver que les entretiens réalisés avec tel ou tel type de répondant. Je ne garde ici que les gens... Ah, ça devait arriver. Désolé. Voilà. Désolé. Alex, je vais prendre la parole. Pour moi, tout est très clair et qu'apparemment, il n'y a pas de questions de la part des participants, donc on continue. Tu me rassures. Tu me rassures. Merci. J'ai peur d'aller beaucoup trop vite. Je pense que je vais beaucoup trop vite, mais ce n'est pas grave. Donc, je filtre mes extraits. Merci beaucoup. Je filtre mes extraits soit par leur thématique, soit par les caractéristiques de l'entretien, soit même par l'entretien. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je vais désactiver un entretien parce qu'il ne me semble pas digne d'être utilisé. Quand on isole une sous-partie du corpus, ou pas d'ailleurs, on a ensuite une série de fonctions analytiques qui apparaissent ici. Jusqu'ici, il y en a cinq. La première, la plus simple, la plus évidente, la plus incontournable, c'est la fonction dite de synthèse. Alors, si j'ouvre la fenêtre de synthèse, je vais tout simplement avoir sur la gauche ici, l'ensemble des extraits que j'ai retenus, que j'ai maintenus actifs par le biais de mon filtrage. Alors, si je clique sur un extrait, je peux le relire et évidemment le réécouter. réécouter si jamais j'ai une bande. Là, il n'y a pas d'enregistrement derrière. Donc, la synthèse me permet de relire et de réécouter les extraits sur la base du filtrage que j'ai opéré. Alors, je peux dans cette synthèse chercher des mots-clés. Je ne sais pas. Ils peuvent tous me parler de travail. J'imagine, vous voyez, j'ai les endroits où on parle de travail. Peut-être que c'est un peu petit. Je vais peut-être agrandir la police que vous y retrouviez mieux. Peut-être qu'il y a une plus grosse police que ce soit plus visible. Voilà. Je pense que ça va aller mieux. Voilà. Donc, si je mets un mot-clé, je vais le retrouver dans mes extraits. Si je veux, par exemple, rechercher une formule clé, je peux faire travail actuel. Je vois que j'ai quelqu'un qui me parle de son travail actuel. Je n'ai qu'une personne qui emploie la formule travail actuel. Alors ça, cette fonctionnalité de synthèse, c'est assez pratique en fin de recherche. On isole une thématique. On peut isoler une thématique chez un certain type de locuteur. Qu'est-ce qui m'est dit sur la description des tâches par mes répondants du secteur privé ? Alors, je vais réactiver tout le monde. Que le privé. Voilà. Je fais une synthèse et je vais pouvoir relire les parties qui abordent ce sujet. J'ai aussi la possibilité de filtrer les extraits sur la base des parties que j'ai pondérées. Ce que je vous montrais tout à l'heure, là, ça devient assez pratique, c'est que vous pouvez ne voir que les extraits qui contiennent des pondérations. Vous pouvez aussi ne voir que les parties pondérées à l'intérieur des extraits. Alors là, c'est un peu brutal. C'est-à-dire qu'évidemment, le logiciel vous rend ce que vous lui donnez. Mais c'est un travail qui vous permet d'un peu de prémâcher le travail de citation ou de synthèse des matériaux qui peut avoir son intérêt dans certains contextes. Donc, voilà l'idée de la synthèse. Je vais extrêmement vite. Alors, on peut les enregistrer. On peut évidemment, on peut les exporter. Alors, on peut les exporter soit dans un document Word. Alors, il faut que vous ayez Word, évidemment, sinon il est un petit peu tatillant. Voyez-vous. Donc, ma synthèse dans Word, j'ai mes extraits qui sont là avec les caractéristiques que j'ai demandées. On peut les exporter en RTF. Je vous le recommande parce que le RTF, le seul ennui, c'est qu'il demande qu'on nomme le fichier. Mais on a un export qui mémorise normalement pour un peu qu'on lui demande ce que je n'ai pas fait. On a un export qui mémorise les parties pondérées. Vous voyez, si je mets affiché format, alors évidemment, je n'ai pas pris le bon export. Cette chose-là arrive. Je recommande. Si je fais export en RTF et que je demande à voir les formats, vous allez voir. Je vais avoir les formats qui apparaissent dans le texte. Les parties en gras sont en gras. C'est un petit peu plus pratique que dans Word où le texte est envoyé en brut, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Chose très pratique dans le cadre d'un partage des données, vous avez aussi la possibilité d'exporter vos entretiens en HTML 5, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des fichiers. Alors là, il va m'ouvrir ça dans mon navigateur, évidemment. Vous avez des fichiers HTML qui sont lisibles par les navigateurs où vous avez à la fois le son et le texte et les deux sont lisés. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être dans le logiciel pour profiter de la synchronisation. Si vous avez des points de synchronisation, etc., vous pouvez réécouter et relire et donner à écouter et à lire à des collègues, etc., vos matériaux hors du logiciel en conservant à la fois les propriétés audio-textuelles. Une chose intéressante, je vous montrerai tout à l'heure, mais quand même, vous avez la possibilité ici dans la synthèse d'exporter les citations qui vous semblent intéressantes. Vous pouvez créer un recueil de citations. Cette fonctionnalité est nouvelle. Je vais l'appeler citation travail. Je crois qu'il parle de leur travail. Ce recueil va me permettre là aussi d'anticiper le travail de citations. Je vais essayer de trouver le temps de vous montrer ça. Ça, c'est tout nouveau. Ce n'est pas encore consolidé. Voilà, très rapidement, la synthèse. Donc, en gros, on retrouve très vite les extraits qui nous intéressent. On peut faire des recherches à l'intérieur du texte. Je ne vous l'ai pas dit, mais on peut aussi, en cours de lecture, dans la synthèse, affecter des pondérations. Ça, c'est tout à fait possible. On peut rééditer les extraits. Je suis allé vite, mais vous pouvez aussi ajouter des choses. Ce n'est pas un problème. Donc, la synthèse, c'est quand même un endroit où on retravaille les extraits en y entrant un peu différemment. Alors, existe-t-il des fonctions d'anonymisation ? Je ne vois pas toute la question. Je ne sais pas si vous parlez d'anonymisation sur un plan textuel ou audio. Il n'y a pas de fonction prise en charge. J'ai fait un carnet de recherche. Sur le carnet de recherche, j'ai fait un petit billet pour expliquer comment anonymiser les bandes, comment on met des bips, comment on pitche les voix, etc. Dans l'utilisation qu'on va faire du logiciel pour exporter des extraits d'entretien, etc., il faut anticiper le fait que les locuteurs seront désignés par leur nom lors des exports. Je vais vous montrer ça. C'est très important. Mais donc, l'anonymat, non, il y a la charge de l'utilisateur. C'est à lui de créer des tables d'équivalence pour mémoriser qui parle, etc. Le son, évidemment, est plus compliqué à anonymiser, mais il y a des fonctionnalités qui doivent être prises en charge hors du logiciel. Ça me fait penser d'ailleurs que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, exporter les samples. Si vous avez un extrait qui vous semble très intéressant, que vous voulez... De rien, Stéphane. Si vous avez un extrait que vous voulez exporter, vous pouvez tout à fait exporter le sample. Là, j'ai de l'entretien 3, d'une minute 55 à deux minutes 32, il va me créer un fichier MP3 lisible par n'importe quel lecteur externe. Je peux créer un montage aussi. Vous pouvez faire un petit fichier son synthétique. Alors, évidemment, j'essaie de se mettre WebEx qui apparaît parce que je vais trop loin. Vous pouvez, si tous vos extraits sont au même format, vous pouvez sans difficulté créer un fichier qui va agréger tous vos... Vous pouvez essayer, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous au même format, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez créer une sorte de compilation, un micro-sétoir de vos fichiers. Il m'a l'air d'avoir été créé. Bref, ça, c'est la première fonctionnalité, c'est la synthèse, c'est celle qu'on utilise le plus, c'est les fonctions de récupération de ce que vous donnez au logiciel. Vous codez, il vous rend, le travail de codage, c'est ce qui est inscrit, sonal dans la famille du logiciel qu'on appelle code and retrieve, c'est-à-dire, vous codez, vous récupérez le résultat du travail de codage. Donc, j'essaie de faire une fenêtre aussi ergonomique que possible pour récupérer les informations. Deuxième fonctionnalité, là, je vais aller très, très vite, il y a beaucoup de choses à voir, ce sont les entrées lexicométriques. Voilà, ce sont les fonctions lexicaux, c'est-à-dire tout simplement que le logiciel va créer une table qui va compter les occurrences des différents termes utilisés. Donc, d'une manière générale, au sommet de la liste, on a des termes assez peu intéressants, j'ai quatre entretiens ici de cinq minutes, donc ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout pertinent, ce n'est pas du tout intéressant, mais l'idée est celle-ci, vous avez tous vos termes, évidemment, vous pouvez chercher, vous pouvez chercher des termes, alors travail, travail, travaux, vous pouvez créer des groupes, vous pouvez lématiser, manuellement ou automatiquement, vous voyez, je peux faire le lème travail plus, par exemple, voilà, donc il va me réécrire tout ça et sommer les occurrences, donc on peut dans ce nal utiliser les données telles qu'elles se présentent ou retravailler le lexique pour diminuer le nombre de formes différentes, vous voyez qu'ici, j'ai 2675 formes au total et 719 différentes, la lématisation va consister à revenir au radical des adjectifs, à l'infinitif des verbes, etc. Bon, je passe très très vite, il y a des fonctions de lématisation automatique. L'idée du logiciel qui est intéressante, c'est que vous allez pouvoir rentrer par les catégories interprétatives, analytiques de votre corpus pour étudier, par exemple, les effets thématiques ou, et bon, c'est vous qui connaissez les thématiques, alors c'est difficile, mais les effets, les attributs des locuteurs sur le vocabulaire qu'ils utilisent. Imaginons, je ne sais pas, la description des tâches effectuées, ici, bon, elle parle de courrier, de secrétaire, choses comme ça, bon, l'outil informatique, électronique, la messagerie, le web, et ainsi de suite, et transformation du secteur d'activité, dimension juridique, ben, oui, on a eu plein de termes qui sont à peu près dénoués d'intérêt, mais c'est comme ça, donc on peut rentrer comme ça par les thématiques pour voir le vocabulaire le plus caractéristique. Il y a un avion qui passe, vous devez l'entendre. On peut également rentrer par les variables, voilà, quel est le vocabulaire spécifique des hommes sur tel ou tel sujet. donc là, les termes apparaissent, bon, évidemment, j'ai tellement peu de termes, voilà, que ce n'est pas très intéressant, mais je vais prendre un autre corpus pour vous montrer ça, c'est quand même, c'est trop petit, je vais vite, je ne crois pas qu'il me reste beaucoup de temps, mais on va aller vite. Je vais vous montrer un vrai corpus, donc si je fais une entrée psychométrique, alors vous voyez, là, j'ai 702 000 formes, c'est quand même, c'est 40 entretiens, j'en ai que 33 ici, là-bas, j'en avais une quarantaine, 700 000 formes, il mouline, il charge la base, c'est assez long quand même, mais il va finir par y arriver, je ne sais pas si vous voyez la barre de progression, c'est toujours un peu risqué de prendre des corpus importants pour les démonstrations, mais c'est peut-être plus intéressant, vous voyez à quoi ça peut servir. Si je rentre, donc, par, pourquoi pas, une thématique donnée, voilà, mon comptage, c'est l'occurrence, voilà, merci bien, si je rentre, pourquoi pas, par un champ thématique, les évolutions internes de la fonction publique, c'est un peu le sujet que je traitais, quel est le vocabulaire le plus spécifiquement associé chez les répondants que j'ai maintenus actifs, le logiciel va me sortir ça, voilà, DDE, transfert, équipement, départemental, et ainsi de suite, alors la thématique des transferts, par exemple, je peux, alors évidemment, je peux revenir à une synthèse pour voir toutes les occurrences du terme transfert, donc du transfert au singulier, transfert au pluriel, je peux relire, réécouter, je vais aussi pouvoir utiliser un concordancier, un outil classique, où j'aurai théoriquement toutes les occurrences du terme qui m'intéresse, je ne sais pas pourquoi, je prends l'équipement, voilà, j'ai toutes les occurrences du terme équipement trié, comme ça, et j'ai sur le côté les caractéristiques avec lesquelles elles sont le plus corrélées, alors l'indicateur, c'est l'indicateur de spécificité de Pierre Lasson, je ne vais pas inventer ça, c'est Philippe Sibois qui m'a aidé à implémenter ça dans le logiciel d'ailleurs, c'est assez pertinent, ça fait ressortir vraiment le vocabulaire le plus associé, donc je vois, ah tiens, avec quelle thématique, avec quelles caractéristiques du locuteur, le terme équipement est spécifiquement associé, et j'ai un outil assez amusant qui est l'arbre, c'est-à-dire que je peux voir mon concordancier sous forme d'arborescence, avec le contexte avant, dans le contexte après, je peux aussi visualiser les chemins, c'est-à-dire en fonction de là où je suis, d'où je viens, où je vais reconstituer en quelque sorte les phrases, ces choses-là s'exportent, c'est assez pratique pour déceler des formes un peu récurrentes ou des types de langages des locutus. Bon, donc, l'outil de lexicométrie, ça permet donc d'étudier, de rentrer par le vocabulaire, alors je suis allé vite, mais il y a des choses que je peux vous montrer peut-être quand même, c'est par exemple, à un moment donné, vous pouvez, alors je maintiens juste mon thème actif et puis je vais ici, alors en maintenant un nombre d'occurrences un peu plus élevé quand même, je peux, pourquoi pas, faire une analyse factorielle du vocabulaire de ce thème en triant par mes répondants. On va voir à quoi ça ressemble. Je n'ai pas mal de nombre, 3 à mon avis, voilà, je vais avoir un plan factoriel. Voilà, c'est très écrasé. Mon répondant 38 ici se distingue tout à fait des autres au regard du vocabulaire qu'il utilise sur le thème donné. Donc on a des outils de visualisation du vocabulaire comme ça qui peut permettre pourquoi pas de typologiser un petit peu ces répondants en fonction des sujets, etc. Si vous prenez un corpus constitué de différentes populations et que vous mettez ça dans l'analyse factorielle, je vous assure que vous aurez très très vraisemblablement des nuages de points qui repéreront les différentes sous-populations que vous avez intégré. J'ai pu faire expérience un certain nombre de fois, c'est assez troublant, ça marche très bien. Donc on peut faire ce genre de choses. Je passe très vite là aussi, on y reviendra plus si vous avez des questions. Autre fonctionnalité que vous pouvez utiliser, donc l'analyse chronométrique, alors là je vais assez vite, ça vous permet de savoir en fait les différents thèmes utilisés en étudiant cette fois-ci les durées, le temps de parole. quel intérêt ça peut avoir scientifiquement ? Ce n'est pas toujours évident, ça permet de se faire une idée, ce genre de petit graphique est assez volontiers exportable. Vous avez quand même un outil d'exploration qui va décliner la base de données qui est la vôtre. Les durées deviennent des individus statistiques dans une base de données, alors par exemple, on peut voir le vocabulaire spécifique des hommes, voilà, le temps qu'ils passent à parler des différents sujets. Vous voyez, il y a parfois des variations par rapport à la moyenne qui sont dignes d'intérêt, qui permettent de se rendre compte soi-même du temps que l'on est susceptible de passer à interroger les gens sur différents sujets. Alors évidemment, la question c'est en parle-t-il spontanément ou les relance-t-on plus spécifiquement ? Ça, c'est ce qu'on va savoir. Je passe vite sur les analyses chronométriques, juste qu'on peut, voilà, compter les durées puisque comme on a codé du temps, comme on a codé de la bande, on peut compter les durées de différentes manières, tout se quantifie. Je vais vous montrer peut-être est-ce que c'est pas grave, on va essayer. Justement, la question, quand on étudie les durées qu'on a, le temps qu'on a passé à parler d'un certain sujet avec certains répondants, il y a toujours le doute de savoir si c'est parce qu'on les a abondamment relancés ou s'ils parlaient assez spontanément de ce sujet. Donc le logiciel propose un outil qui est l'outil dit d'analyse des échanges dans lequel l'unité d'analyse n'est plus l'extrait, mais l'intervention, c'est-à-dire en fait la prise de parole repérée par une balise de locuteur, celle que l'on ajoute en faisant F1, F2 que j'ai eu l'occasion de vous montrer tout à l'heure dans la retranscription. Et donc là, on va compter tout simplement le nombre de mots et les durées qui sont affectées à l'interrogateur et au répondant dans les différents entretiens en fonction des thématiques, etc. Et donc là, on peut voir par exemple sur ce corpus la grande variation du taux d'interrogation, c'est-à-dire du nombre de mots retranscrits qui sortent de la bouche de l'interrogateur ou du répondant. Et ça varie très très fortement. La moyenne, c'est 80%, c'est-à-dire l'interrogateur a 20% du temps, mais on a des entretiens où il faut clairement tirer les verres du nez du locuteur puisque ici, l'interrogateur occupe 60%, l'interrogateur occupe 40%, un peu moins de 40% du temps de parole. Donc on peut avoir ce type d'entrée qui est assez, à mon avis, intéressant, c'est-à-dire de se dire tiens, mais quelle était la spontanéité des locuteurs pour s'exprimer sur les différents sujets. Alors on peut rentrer par les entretiens, on peut rentrer par les thématiques aussi. Voilà, sur quel thème est-ce que les gens parlent le plus spontanément et on a des variations. Alors, comme évidemment on a des moyennes, etc., j'ai fait, j'ai implémenté des outils d'analyse de variances qui normalement nous permettent de voir s'il y a un effet propre des entretiens, enfin, si le fait de changer d'entretien, de changer de thématique va avoir un effet significatif sur les variations de moyenne et de variances. Donc on a ici des informations. On peut aussi, pourquoi pas, rentrer par les variables. Est-ce que mes locuteurs sont plus ou moins loquaces en fonction du sexe ? Ici on voit bien que mes répondants il n'y a aucun effet du sexe sur leur propension à s'exprimer sur les différents sujets. Est-ce que, selon qu'ils sont ingénieurs TPE ou d'un grand corps, ça se trouve quelque chose ? Non, évidemment, pas grand chose. Voilà, donc ça c'est une dernière entrée que je vous montre très... Alex, sur la gestion du temps, le silence est impris dedans ou pas ? Ou c'est vraiment que du temps de parole hors silence ? Qu'est-ce que tu appelles le silence ? C'est-à-dire les parties non retranscrites ? C'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est un temps de découpage de l'entretien qui inclut les silences, les temps de réflexion ou est-ce que c'est vraiment qu'un temps de parole ? Si, par exemple, je mets à chaque question l'enquêter, mais cinq minutes à répondre en faisant un grand silence de réflexion, est-ce que ce silence est inclus dedans ? Alors, le silence sera inclus typiquement ici, c'est-à-dire que le débit, le ratio entre le nombre de mots prononcés et la durée d'enregistrement, c'est le débit, c'est ce qui est figuré ici en ordonnée. Donc, quelqu'un qui réfléchirait très longtemps avant de répondre, qui ferait par exemple des réponses très longues, apparaîtrait quelque part ici, c'est-à-dire qu'il parlerait lentement. Dans tout ce que je viens de vous montrer, en fait, l'entrée, c'est-à-dire, si j'en mets le graphique, ici, c'est uniquement du vocabulaire retranscrit. Donc, si j'en estime qu'un locuteur est loquace, même s'il met 5 minutes à répondre et qu'ensuite, il fait un tunnel de 10 minutes avec, je ne sais pas, 3000 mots de réponse, il serait estimé loquace. C'est évidemment un peu léger, mais c'est comme ça, on ne peut pas vraiment caractériser le silence ou alors on le sort du codage, c'est-à-dire qu'on met des portions de bandes non thématisées en disant, voilà, là, c'est du... mais ce n'est pas vraiment d'intérêt. Là, l'idée, vous voyez ce que vous voyez ici, c'est en fait, chaque intervention telle que codée dans le logiciel, chaque prise de parole est représentée par une petite bulle. Donc, plus elles sont longues, plus elles sont à droite ici et plus elles sont rapides, plus elles sont vers le haut. Alors, on a différentes représentations, je passe vite, mais ça, c'est un outil assez intéressant aussi parce qu'on va pouvoir, par exemple, si on rentre, pourquoi pas, par thématique, s'apercevoir assez vite graphiquement des variations propres à chaque thématique. Je vais vous montrer ça, le temps qu'il me calcule les quatre derniers. Voilà. Alors, évidemment, il faut que j'affiche mes thématiques, ça marchera mieux. Vous allez voir, au survol, en fait, des thématiques, on va voir si la moyenne de durée des réponses en mots, évidemment, et le débit est conditionnée par la thématique. Vous voyez, par exemple, il y a des sujets sur lesquels il y a assez peu de variations, des sujets sur lesquels les gens sont plus ou moins à l'aise. Bon, alors ça, en fait, il faut bien se dire que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où Sonal crée une base de données, on peut la décliner, on peut faire toutes sortes de calculs dessus. Sont-ils tous scientifiquement pertinents ? Je ne suis pas nécessairement persuadé, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Alors, cet outil est assez amusant quand même parce que vous allez pouvoir quand même repérer des parties assez atypiques. Vous avez des prises de parole où les gens parlent vite, longtemps. je laisse passer l'avion. Vous voyez, vous avez de vrais tunnels où les gens s'emportent. Vous avez aussi des prises de parole très très lentes et très très longues. Typiquement, celles-ci, là, les gens sont très en dessous de la moyenne en termes de durée. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas coupés alors qu'ils parlaient lentement ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas intervenu ? C'est un moyen d'entrer dans son corpus d'une manière, à mon avis, assez inédite. Il peut y avoir des signes quantitatifs qui vont me mettre la puce à l'oreille pour voir si c'est qualitativement intéressant. Il y a peut-être une trace de l'intérêt de l'interrogateur visible dans les données quantitatives de la forme de la puce de parole. En gros, si je ne trouve pas quelqu'un, soit il est en plein dans le thème, soit il me dit quelque chose que j'ai tout intérêt à écouter, soit, et ça arrive, par contre, ça arrive assez fréquemment, il aborde un sujet soit intime, soit sensible, et je ne peux pas le couper, des savants, je ne peux pas le couper. Mais l'idée de cet outil d'analyse des échanges, c'est d'avoir un peu de réflexivité dans la conduite des entretiens, de comparer les différents chercheurs. J'ai un article en préparation sur un sujet sur un corpus collectif, je peux vous dire que c'est assez amusant parce que les sociologues n'interrogent pas du tout de la même manière, on le voit bien, ça s'objective, quantitativement. Et donc, de rentrer un petit peu par ces interventions pour se faire une idée de portions intéressantes qu'on n'aurait pas repérées par ailleurs, éventuellement, par le biais d'un repérage via la pondération. Donc, on a ensuite, alors je vais revenir à mon petit corpus parce que ça va être quand même un peu plus simple à mon avis. Je ne sais pas pourquoi il me remet systématiquement le même, ce n'est pas grave. Si je reviens à mon petit corpus, donc, l'analyse des échanges, là vous voyez qu'il n'y a un peu rien à voir, évidemment sur un petit corpus, les interventions sont très très courtes. Mais si je retourne, si je fais le bilan ici, on a vu la synthèse, le lexico, l'analyse chronométrique, l'analyse des échanges. Il me reste 10 minutes, je pense que je vais finir avant. Et on a ici la fonction tableau qui en fait synthétise à peu près tout ça, qui synthétise à peu près tout ça dans une forme tabulaire, en fait, où vous allez avoir pour chaque entretien les différents thèmes abordés. Alors, par défaut, le temps passé, alors, Benoît, évidemment, le temps où on a parlé, échangé sur le sujet, précisément le temps de parole en brut. Donc, on va avoir le temps. Alors, on peut rentrer par là et aussi en cliquant revenir à la synthèse. Vous voyez qu'il y a un seul extra ici, c'est vraiment un corpus pour la forme. Et on peut donc avoir une approche un peu synthétique. Alors, on peut, pourquoi pas, mesurer les écarts à la moyenne en termes de place des différents sujets. mais on va rentrer dans le tableau soit par les temps, soit par le nombre d'extraits, par la durée moyenne des extraits. On peut rentrer par le nombre de mots. Là, ce sont les fonctions de lexicométrie qu'on veut objectiver. C'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose que ce qu'on aurait fait avec l'analyse chronométrie, c'est-à-dire compter des quantités de temps, mais là, on va compter des quantités de mots, ce que ne fait pas l'analyse lexico. Et donc là, on va voir les sujets sur lesquels on a le plus de discours recueillis. On va avoir le pourcentage de réponses à chaque fois. Donc, il y a des extraits où on a très très peu à lancer les gens. Ils vont parler très longtemps sans qu'on les sollicite beaucoup. Puis d'autres, où il faut un peu leur tirer vers le nez. Puis vous avez aussi l'analyse des débits. Bon, ce n'est pas une fenêtre que j'ai beaucoup beaucoup finalisée, mais elle a le mérite d'exister. Et là, elle a un grand mérite à mon avis, c'est que quand vous l'affichez pour la première fois, si vous cliquez sur un entretien, il va vous montrer par ordre décroissant où ce thème est abordé. Donc, c'est quelque chose d'assez pratique de s'apercevoir très très vite des thèmes dominants dans un entretien, dans un type d'entretien. Donc, on a vu la synthèse avec Syco, l'analyse chronométrique, les échanges, les tableaux, la base de données, on l'a vu, l'écrit à plat, on l'a vu, les tags, oui, les tags, je suis allé, je vous ai montré très très vite la fenêtre. Donc, les tags, c'est tout simplement un outil qui va recenser tous les tags présents. Puis quand vous cliquez sur un tag, vous voyez les extraits qui sont tagués avec ce mot-clé. Ça ne va pas beaucoup plus loin pour l'instant. La représentation des tags est assez simple, il faudrait les voyer avec beaucoup plus, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Mais ça peut avoir son intérêt, l'utilisation des mots-clés, justement, pour compenser un petit peu les difficultés qui peuvent être liées au codage thématique. Vous pouvez vous dire que je vais coder simplement d'un point de vue thématique et puis affiner le codage via les mots-clés histoire de ne pas avoir 36 litres. Dernière chose, je vous montre vite fait, je suis assez content, mais ce n'est pas fini, c'est la fenêtre de gestion des citations. Alors, normalement, j'ai fait tout à l'heure, je vous ai montré un petit recueil de citations au sujet de ce qui avait trait au travail depuis la synthèse. Je vais en faire un autre que vous voyez. Je peux faire une synthèse générale, d'ailleurs, là, j'ai tous mes extraits. et puis, je peux, pourquoi pas, faire un filtrage de ce que j'ai pondéré. Alors, je n'ai rien en plus 5. Ouais, bon, alors je vais prendre inférieur au égal à plus 3. Voilà, donc je vais ici isoler tous les extraits, tous les extraits qui contiennent des portions pondérées, repérées pour leur intérêt, puis je vais faire, pourquoi pas, donc un nouveau recueil à vous montrer, donc recueil de tout ce qui est donc en plus 3, au moins en plus 3. Voilà, je vais enregistrer mon recueil, il va me l'ouvrir. J'ai, ben ici, oui, j'ai que 3 extraits, c'est pas terrible, je vais plutôt rouvrir l'autre. Voilà, ça, c'est les citations que j'ai gardées qui avaient trait au travail. Alors, l'idée de ce recueil de citations, c'est, en fait, de déborder un petit peu sur la rédaction parce que, parce qu'on mobilise très très souvent des citations a priori, quand on a retranscrit ces entretiens, qui sont bien codés dans son âge, on les retrouve très très facilement, les passages qui traitent de sujets donnés, qui contiennent les formules données, etc. L'idée du recueil de citations, c'est d'anticiper un petit peu le travail de sélection des parties qui nous intéressent les plus. Donc, en fait, vous allez pouvoir les isoler, vous allez pouvoir, pourquoi pas, les déplacer, les trier différemment, les mettre dans l'ordre où elles vous semblent le plus pertinent à être mobilisés. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, ajouter des sous-parties. Créer ça, ça me semble pas inintéressant. Vous allez pouvoir titrer des sous-parties. Donc, voilà, par exemple, une citation, je sais vraiment pour l'exemple, qui traite de telle dimension. Voilà, vous allez trier, alors ça peut être des plans, ça pourrait être les plans d'un rapport, ça pourrait être les plans d'un article, ça peut aussi être un moyen de repérer, en fait, de nommer les, je ne sais pas, la partie 2. Donc, on a un système de gestion aussi, de hiérarchisation des parties. Je peux inféoder la partie 2 à la partie 1, etc. Je peux déplacer mes citations d'une partie à l'autre. Et l'idée, ça va être de déjà faire une sorte de petit best-off à l'intérieur du logiciel. Donc, ça n'est pas encore disponible. Ça n'est pas encore disponible parce que ce n'est pas finalisé, mais j'y travaille. Et l'idée, vous allez voir, ça peut être, par exemple, de sélectionner des citations qui nous semblent intéressantes, de les copier. Vous allez voir que quand on exporte les citations depuis cet outil ou un autre, de toute façon, en fait, le logiciel reprend le texte qu'on a isolé, mais il va ajouter au bout de la citation le nom de l'entretien, ici, entretien 4, et puis les caractéristiques qu'on a renseignées. Donc ça, c'est un avis et à l'expérience, d'ailleurs, c'est assez pratique. Le logiciel va vous faire gagner un temps assez précieux. C'est-à-dire que si vous avez correctement renseigné les informations sur vos répondants, alors vous pouvez gérer ça là-dedans, mais en fait, vous pouvez le faire d'un peu partout. Ici, là, si le fait que ce monsieur est comptable, agent de maîtrise, si ça m'intéresse, si je clique sur la partie pondérée, je vais pouvoir la copier et là aussi, l'exporter. Et donc, il me la met d'emblée entre guillemets, c'est des guillemets français, c'est pas par chauvinisme, c'est comme ça, mais il va me mettre ensuite des quotes sur le nom de l'entretien, c'est-à-dire que pour répondre à la personne qui pose des questions sur l'anonymat, il a déjà anticipé que le nom de l'entretien est anonyme et puis donc, il va mettre les caractéristiques que j'ai renseignées homme et privé. Voilà. Donc, cet outil citation, ça va venir plus tard, il faut que je le finalise, ça fait des mois que je n'y ai pas touché, mais je pense que ça peut faire gagner un certain temps, ça peut être assez pratique en fin de recherche, même si, en fait, voilà, on a déjà la possibilité d'exporter les informations que l'on veut à partir des parties qu'on a pondérées, d'un peu partout, quand on les copie, on va pouvoir les exporter. Petit détail pour ce que je ne vous l'ai pas dit, il y a, si vous ajoutez des variables, vous avez la possibilité, je suis passé un peu vite, par exemple, je ne sais pas si vous voulez vous souvenir, vous, de l'endroit où vivait le répondant, mais que vous estimez que lors de vos exports, ça n'a pas à apparaître, vous pouvez accorder un statut privé à certaines variables, vous voyez, c'est brisé, et donc, si jamais vous avez un extrait que vous voulez utiliser, que vous voulez copier pour l'envoyer dans un rapport, évidemment, les caractéristiques que vous avez mises en privé n'apparaissent pas. Je vous dis ça, pourquoi ? Parce que vous avez la possibilité, comme ça, justement, pourquoi pas, de mettre en variable le vrai nom du répondant, de mettre cette variable en privé, donc elle n'apparaîtra jamais dans tous vos exports, et d'anonymiser vraiment vos entretiens dès le début, de sorte que vous soyez à peu près sûr de jamais vous trahir en exportant des données. Voilà, donc on a fait un tour sur le vol très très rapide des fonctions de construction de codage du corpus, j'en ai pris un peu plus de temps peut-être sur l'analyse, c'est peut-être pas très pertinent, mais bon, ça s'est présenté comme ça. L'idée générale, vous le voyez, c'est d'accompagner la recherche du premier entretien enregistré que vous allez faire jusqu'à la rédaction d'un rapport ou d'un article ou d'un ouvrage à la toute fin, parce que ça déborde à la fois sur le travail d'enregistrement et sur le travail de sélection des matériaux qui est utilisé pour être cité, et puis vous avez toute une panneille d'outils. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation, j'espère avoir été clair et n'avoir rien oublié de fondamental. Mais voilà en gros ce que fait Sonal. Voilà, je rends la parole bien volontiers à Benoît ou Damien si vous voulez. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour plein de choses, déjà pour le logiciel, pour ta présentation. Moi, j'ai trouvé très clair et vraiment, le panorama et les possibilités comme ce logiciel. Je suis vraiment impressionné parce que moi, je n'avais pas vu le côté aussi lexicométrique, à quel point c'est vraiment aussi un outil de lexicométrie et à quel point aussi c'est généreux de pouvoir permettre aux utilisateurs de pouvoir sortir leurs données d'un logiciel soit pour faire des exemples de citations soit pour pouvoir après retravailler les tableaux de données dans un logiciel. C'est vrai que des fois s'il y a des questions parmi les participants, vous pouvez éventuellement réactiver vos micros et les poser. Moi, j'avais une question sur, enfin, juste, qui est à la fois liée au logiciel et même plus d'intérêt scientifique, c'est qu'en fait à force de vraiment du coup de la description de la forme des entretiens, ça ça vous donne des possibilités d'analyse et c'est vrai que quand tu présentes cette mosaïque des thèmes, tu parlais de tapis, moi pour avoir travaillé sur des données longitudinales, on représente des fois une forme de tapis ou de tempogramme. Donc là, si j'ai bien compris, en fait, on a tous les éléments pour recomposer ces tapis, ces parcours d'entretien, enfin ces trajectoires d'entretien, je ne sais pas si on peut parler de trajectoire d'entretien, est-ce que toi, tu as travaillé dessus par la suite, est-ce que ça donne, je pense que ça peut donner des résultats intéressants ? Il veut dire analyser l'enchaînement des séquences, des thèmes, etc. Mais voilà, peut-être sur certaines recherches, de faire une typologie d'entretien, mais sur vraiment des caractéristiques plus techniques, de voir en quoi les entretiens peuvent être assez proches pour avoir abordé les mêmes thèmes au même moment, oui, ça fait partie des possibilités qu'un utilisateur un petit peu débrouillard peut reconstituer très très vite, enfin c'est des choses qui peuvent se faire, mon rapport avec Sona, elle est extrêmement ambigu, extrêmement compliqué, parce que, bon, j'en ai l'usage quand même, mais dès que je me mets à travailler avec, effectivement, je suis aspiré par le travail du développement, j'ai plus envie, je suis plus intéressé par la fonctionnalité à venir que par celle que je viens de fondre, je m'en sers assez peu, voilà, c'est ça que je dois dire, donc cette idée d'utiliser des tapis, de comparer, oui, je pourrais faire effectivement une espèce d'optimal matching sur l'enchaînement des extraits, c'est ce qu'on prend bien dans l'idée, pour typologiser, pourquoi pas, le dérouiller des entretiens, oui, ça pourrait, je ne l'ai jamais fait autrement, si tu veux, qu'en regardant d'un point de vue assez global, parce qu'en fait, ça se fait assez bien, quand on prend un corpus et qu'on isole successivement les thèmes abordés, si je prends tout un corpus comme ça, on va voir, en fait, que l'enchaînement des sujets, généralement, on voit son guide d'entretien apparaître en creux, par exemple, voilà, je fais des récits de carrière, on parle de formation initiale, bon, à part ici et là où on en reparle un petit peu à la fin, et encore, c'est des demi-thèmes, c'est-à-dire que ça revient, je vois bien que c'est effectivement les choses qui apparaissent en début d'entretien, de même, pour tout ce qui a trait à l'entrée dans la fonction publique, j'interroge des fonctionnaires, donc, je vais parler au-delà de ça pour te le dire le plus vraiment possible, mais ce serait tout à fait possible, et le, l'analyse, par exemple, chronométrique pourrait être considérablement enrichie avec une analyse de séquences, oui, mais, alors, la difficulté, pour le dire très directement aussi, c'est que, comme c'est un codage que Christophe Lejeune appellerait réflexif, comme, voilà, le logiciel lui renvoie ce qu'on lui donne, c'est difficile derrière d'objectiver vraiment une des séquences narratives en disant, voilà, là, on a parlé de ça, etc. C'est toujours une part d'arbitraire quand même dans un codage thématique, il ne faut pas, c'est difficile de réifier après d'objectiver l'enchaînement des séquences sur un plan analytique, quoi. Mais, mais c'est une piste et pour peu que, pour peu que tu, dans des visages, ça fait partie des choses que je pourrais faire à l'avenir, ouais, c'est pas, c'est pas très compliqué, je pense. J'espère t'avoir répondu. D'accord, ben oui, oui, merci. Alors, en fait, moi, je ne vois pas de manifestation de la part des participants. Ah, ben, je ne sais pas si on l'entend. Si, si. Ouais, Justine Lassard du laboratoire ICAR à Lyon. Donc, on est utolinguiste, et enfin, l'outil, enfin, déjà, merci pour cette présentation qui donne vraiment envie d'utiliser le logiciel. J'ai une première question pour savoir si un développement sur Mac est prévu. Excellent question. Ouais, très directement, non, c'est beaucoup trop compliqué. Il faudrait, enfin, peut-être, peut-être que, non, j'ai pas là, j'ai pas les forces, j'ai pas les ressources. J'ai consacré vraiment sept ans à ça. J'ai fait énormément de travail sur le logiciel, le documenté. Je suis enseignant-chercheur. Ouais, bien sûr. La communauté me ségrée de ce travail, mais dans une certaine mesure, et pas au-delà. Et à un moment, il faut que je pense à publier des choses quand même. Donc, il faudrait que je reprenne tout le code en Java, ou je sais pas, enfin, dans un langage qui soit transplateforme. Et là, là, ce serait un travail assez phénoménal. Après, peut-être que, je pense que vous ne pouvez pas tarder à mettre vraiment le code à disposition, peut-être que des gens auront le courage de faire ça. Ou que quelqu'un reprendra les bonnes idées et redéveloppera un ersatz qui soit effectivement utilisable un peu partout. mais dans un futur proche, non, il faut, hélas, émuler. La bonne nouvelle, c'est que Damien Carton, si j'ai bien compris, est un expert en la matière. il y a une réceptive, peut-être, de vous aider. Si tu veux te raconter mon expérience, je le fais parce que les étudiants au travail sont tous sous Mac et c'est ce qu'on se nomme. Et effectivement, j'ai fait des machines virtuelles. En fait, un principe, c'est que moi, j'ai utilisé Oracle VirtualBox. Donc, avec, on crée une machine Windows, donc avoir un CD de Windows, donc moi, je mets Windows 7. Et là, j'ai installé Sonal. Et à partir de là, je crois qu'on a la machine virtuelle. Ça marche très bien, les étudiants, mais j'en ai cinq qui travaillent avec. Et avec aucun souci ou bug, j'ai eu une étudiante qui a eu un tout petit bug au début. J'ai cherché dans Google, il y avait un numéro de bug. Un bug qui n'était pas lié à Sonal. J'ai tapé dans Google, la première réponse était la bonne. J'ai fait une petite modification. J'ai déjà oublié la caisse. Ça m'a pris environ une minute. Donc, ça oblige à savoir faire une virtualisation. Vous pouvez probablement trouver un informaticien qui sait le faire et ça oblige à avoir un CD de Windows pour pouvoir le faire. Et ça s'arrête là. Et le dernier point, quand je... Enfin, peut-être qu'avec les seuls points qu'il faut savoir, parce que je me suis fait avoir, il ne faut pas faire la machine virtuelle sur un PC. Parce qu'au début, moi, comme j'ai un PC et pas de Mac, j'ai fait la machine virtuelle sur un PC. Et donc, j'arrivais très bien à transférer d'un PC à un autre, mais pas sur un Mac. Donc, je peux faire la machine virtuelle depuis son Mac. Après, on peut la transférer à des collègues d'un Mac à un autre sans problème. Donc, moi, j'ai fait une seule fois la machine virtuelle, je les transfère à tous les étudiants, mais en revanche, c'est sur un Mac. Parfait. Merci. J'ai une autre question, je ne sais pas si je vais plus enchaîner, je suis en train d'avoir la parole. Oui, il n'y a pas de citoyen. Tu parlais de qu'on pouvait importer des vidéos, quel format sont acceptés ? AVI et MPEG. Je peux vérifier, je ne sais plus. Voilà, AVI, MPEG, WMV, MP4. MP4, OK. Le MP4, peut-être un peu le chat audio, je sais comme le M4A, justement, c'est du Mac, c'est toujours un peu, je n'en pleurerai pas de qualificatif infamant, mais oui, c'est bon, c'est toujours un peu plus difficile. Alors, tout est lu en arrière-plan par Windows Media, donc, bon, si Windows Media y arrive, Sonal y arrive. Voilà. Mais ce sont les quatre formats accessibles, en sachant que il y a des fonctionnalités de montage. Je vous les ai montrées rapidement en s'agissant du son. Ça existe aussi, s'agissant de la vidéo, mais il faut des formats de flux et le format AVI n'est pas un format de flux. Il y a un index au début, donc c'est très, très compliqué à découper. Enfin, pour moi, en tout cas, informatiquement, c'est trop compliqué. Par contre, le MPEG est découpable, donc montable. Donc, si vous voulez faire des, par exemple, si vous voulez utiliser Sonal comme outil de montage, pour dérusher, etc., on peut le faire en MPEG. Ça marche. Super. Et j'ai une dernière question ? Pas de souci. Si je peux me permettre encore. Est-ce qu'on peut faire un import, par exemple, d'une transcription, quelque chose qui aurait déjà été aligné sous un autre logiciel, c'est-à-dire en ayant l'information de la transcription et de la balistan ? Est-ce qu'il y a une possibilité de l'importer dans Sonal pour des choses qui auraient déjà été transmises ? Oui, alors, oui, oui, c'est prévu. C'est-à-dire que si, voilà, je vais vous montrer. Bon, vous pouvez, vous chargez juste, si vous chargez juste une bande son, si vous voulez resynchroniser, c'est-à-dire avoir les deux supports, parce que sinon, vous importez juste le texte et puis on n'en parle plus. Je vous ai montré vite fait comment ça marchait. Mais si vous voulez importer, vous avez donc, vous importez, vous ajoutez le son, vous importez votre texte, sans description. Donc Sonal va spontanément l'ajouter sur le son et qui va faire en fait un très grand extrait qui va contenir tout le texte. D'accord. Et puis ensuite, vous avez des fonctionnalités de balise ici. Alors, il y en a tout un petit paquet qui viennent précisément de mon utilisation ultérieure. Donc, vous avez deux possibilités. Si vous avez des timecodes sous la forme heure-minute, Sonal va vous les convertir en secondes parce que, je ne vous ai pas montré, mais les fameux points de synchronisation en fait, si on les représente, c'est tout simplement les coordonnées en secondes. D'accord. Donc, il y a un petit algorithme qui vous permet de basculer donc du format heure-minute en secondes ou de minute-seconde en secondes. Voilà. Donc, normalement, avec ça, vous vous en tirez puisque les timecodes ou les timestamps sont généralement de ces types-là. S'il y en a d'autres, vous pouvez me le dire, c'est vraiment rien de rien à récupérer. quoi. Ok. Alors, on a une autre question de Claudie Bobineau qui demande si on peut hiérarchiser les thèmes, par exemple, par rapport au travail, si on parle de tâches effectuées et après, on parle de ses collègues et puis pour l'analyse, à un moment donné, on a besoin de se dire tout ça, ça participe du domaine du travail. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Alors, il n'y a pas de notion de hiérarchie entre les thèmes au sens propre. Ça vient de, ça c'est la fameuse dépendance de sentier, c'est-à-dire que quand j'ai conçu l'outil, je ne peux pas anticiper ça. Donc derrière, c'est très très compliqué de permettre au logiciel, enfin, il y a un problème de retour en arrière. Donc c'était compliqué, en fait, de créer des thématiques à niveau, mais j'ai créé des familles de thématiques, je suis passé très très vite tout à l'heure, ces fameux intercalaires, là, quand vous allez dans la gestion des thématiques, donc si je fais une thématique sur le travail, alors on va mettre tout ça en vert puisque le travail, c'est la santé, n'est-ce pas ? Alors évidemment, il faut choisir une couleur, donc pouf, pouf, donc si vous mettez, par exemple, ce que je recommanderais assez volontiers, si vous avez 3, 4, puis j'ai effectivement en connexe et au travail, alors je caractérise un peu simplement comme ça, vous pouvez créer, en fait, vous pouvez ajouter un séparateur, vous voyez, vous faites ajouter un séparateur, vous survolez l'endroit où vous voulez le mettre, vous le placez, vous mettez donc, vous le nommez, donc thème travail, par exemple, et à partir de là, vos thèmes relatifs au travail ne sont pas hiérarchisés, ils sont tous à égalité avec les autres, mais ils sont mis dans une boîte qui peut être ouverte et refermée, en fait, de manière solidaire. Je vous expliquais tout à l'heure sur le filtrage, un peu l'idée, c'est que nous, on ne peut pas hiérarchiser, mais on peut faire des petites boîtes qui vont permettre de contracter toute une série de thèmes, de les sélectionner solidairement, de les désactiver solidairement, etc. Voilà, on ne peut pas faire beaucoup plus que ça pour l'instant. Après, il y a la question de la hiérarchisation des thèmes quand on fait un usage multiple, je vous ai montré ici que j'ai un entretien où j'ai mis délibérément plusieurs thèmes, description des tâches effectuées, utilisation des outils informatiques, vous voyez que les thèmes apparaissent quand on survole la barre tout en haut, là, c'est une bonne idée d'un de mes étudiants de master, eh bien, il y a une hiérarchisation implicite qui vient du fait que le premier thème à apparaître est celui-ci, qui c'est bleu, donc on peut, on pourra éventuellement tenir compte de ça, mais voilà, ça ne va pas plus loin, la plupart des logiciels de traitement de données qualitatives sont beaucoup plus fins que sonal en la matière, là c'est un peu bourrin, bon, en utilisant des familles, en utilisant pourquoi pas ce que je vous disais tout à l'heure, les mots-clés, les tags dans vos extraits, ça peut permettre justement de dire, oui, on parle du travail, mais ce sont les extraits relatifs au travail, ou on aborde la dimension des échanges avec les collègues, etc., on peut composer, je crois qu'un usage du logiciel est volontairement basé sur des utilisations des données, il faut vraiment se dire les thématiques, c'est des couleurs, les variables de la base de données, c'est des caractéristiques, on peut vraiment, on peut tricher pas mal, on peut bricoler pas mal, il faut juste piger ce qu'ils cherchent, comment ils fonctionnent, et je pense que, après on peut se débrouiller, voilà. Très bien, alors, je sais, si c'est bon, mon micro est activé, moi j'ai une question, si personne n'en a, mais je ne veux pas priver les participants, je vous donne la parole, j'ai vu un moment que tu parlais des corpus collectifs, j'aurais bien aimé que tu nous donnes des conseils sur comment gérer un corpus collectif, parce que j'avoue que j'ai ce problème, chaque étudiant, ses entretiens retranscrits sur son ordinateur, et comment je fais pour maintenant avoir un seul corpus avec tous les trucs des étudiants sur une seule machine ? Alors, la bonne méthode, c'est en fait de distribuer en amont un corpus, une coquille vide, en tout cas, vide d'entretien, mais rempli en termes thématiques et de variables. Tu vois, tu crées un corpus à distribuer, et donc, tu vas tout simplement créer les thématiques en amont, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas se faire, il faut qu'elles soient créées en amont, de sorte que le codage des entretiens que vont faire tes étudiants soit ensuite identique. Il faut créer les variables. Les variables, ça a ceci d'un petit peu embêtant, c'est que quand on n'a pas d'entretien, ajouter des variables, c'est compliqué. Donc, si par exemple, on crée la variable sexe mais qu'on n'a pas mis d'entretien dedans, il faut aller dedans, cliquer sur l'intitulé puis ajouter les modalités à la main. Et évidemment, ça se fait lamentablement sortir. Ça devait arriver, ça n'avait pas planté jusque là. Bon, donc le mieux, c'est quand même que tu prennes un ou deux entretiens, que tu crées ton corpus et ensuite que tu le vides et tu distribues ce fichier. Et comme les entretiens qui vont être intégrés ensuite par tes étudiants dans ce corpus vont être codés suivant une même grille thématique et une même grille variable qui seront ensuite compatibles, tu peux les reprendre et tu les réintègres dans un corpus collectif à toi, celui que tu as distribué à la base, tu reprends les entretiens, uniquement les fichiers RTR, pourquoi pas, alors je vous renvoie dans le poids pour les nuances, mais tout est basé sur des fichiers textes, on peut manipuler à loisir les informations, c'est vraiment, a priori, c'est simple. Donc, c'est ça la bonne méthode. Créer un corpus, une coquille vide sans entretien, alors je vais faire, on prend un faux entretien. Juste, Alex, j'ai presque tout bien fait, j'ai fait ça, et après j'ai autorisé les étudiants à rajouter des thèmes que je n'en ai pas pensé. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, moi, ce que je recommande, c'est de créer une thématique, une thématique, alors je faisais ça dans les corpus, je faisais une thématique rouge, alors je ne faisais pas le thème dispo, voilà, ça n'existe pas, et ensuite, tu as la possibilité, en fonction des contextes, etc., de recoder les thématiques, c'est-à-dire que tu peux dire tout ce qui a été affecté dans tel thème, etc., je vais l'envoyer, enfin, on peut recoder ultérieurement, quoi. Donc l'idée, ça peut être ça, de créer un thème pour tout. Deuxième solution, ça peut être de créer des mots-clés, ou une autre solution peut consister, moi, si j'ai fait ça dans une recherche, mais c'est un peu fastidieux, mais bon, si tu connais les effectifs des chercheurs, tu peux aussi dire, tiens, je vais créer, parce que là, on a des codes, alors normalement, on n'y touche pas au code, mais tu peux dire, tiens, voilà, on va créer une thématique 20 qui va en fait être pour tel chercheur, on va faire la 21, etc., on va lui donner de 20 à 25, en fait, la possibilité de créer ses propres thèmes. Moi, je serais de 25 à 30, toi de 30 à 35, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, comme ça, personne ne se marche sur les clés, il suffit de recoder, de remettre ensemble, puisque quand la personne a son thème, il peut ensuite, évidemment, modifier à rosir, ses couleurs, ses textes, etc., les thèmes sont modifiables à volonté. C'est une gestion totalement bricolée de la chose. Évidemment, Sonal ne gère pas bien les corpus collectifs comme d'autres outils, notamment en ligne, etc., mais on peut s'en tirer comme ça. Donc, soit on distribue le fichier en amont et on crée une thématique fourre-tout et des variables fourre-tout en disant à coder comme vous voulez, moi, je s'entraînerai, soit on distribue en amont des cases thématiques à donner, donc toi, par exemple, en dizaines, ce n'est pas du tout un problème, puisque le code, c'est trois caractères, donc ça peut aller jusqu'à 999. Donc, c'est-à-dire, voilà, si tu crées un thème, tu ajoutes ta thématique, au lieu de prendre l'ordre qu'il propose, c'est-à-dire 1, 2, 3, eh bien, il faut que tu commences à 40, toi, à 50, etc., etc. Juste, si je reprends mon problème particulier, parce que j'en avais déjà 7, je pourrais aller dans la base de chacun des étudiants, recoder leur nouveau thème, par exemple, première étudiante de 100 à 100, donc ça, je peux le changer manuellement, j'imagine, le code, quand je suis dans leur base. Alors, il faut absolument passer par l'interface de recodage, parce que sinon, il ne comprendra plus rien, c'est-à-dire, tu crées un thème d'accueil, un thème d'accueil, celui que tu veux attribuer à, voilà, tu le définis, il a un code, etc., et tu prends le thème de ton étudiant en question, et tu l'affectes à ton thème d'accueil, et tu fusionnes, tu vois, et donc tous les extraits vont être balancés, vont être rethématisés et remis au bon endroit dans le montant. Je ne sais pas si je suis clair, c'est un peu du, là, il faut bricoler, c'est un peu, quand tu as dit, je ne sais pas si je comprends. Mais si tu vas dans le corpus et que tu te contente de modifier le thème, tu as le code, si là, je prends celui-là, je dis, il était 21, en fait, il devient 10, tous les entretiens qui sont codés dans lesquels ça dit telle partie, tel passage, le thème 21, tout ça par la poubelle, c'est-à-dire qu'il ne comprendra plus rien. Sonal va te mettre comme là des cubes blancs en me disant, il n'y a rien, là, je ne comprends pas. Donc, il faut passer par l'interface de recodage, mais quand tu changes quelque chose dans l'interface de recodage, il va impacter tous les extraits concernés. Ok. Alors, pardon. Oui, en fait, j'ai essayé de répondre à Christine Lambert qui lui posait la question de savoir si on peut regrouper, changer les thèmes après avoir affecté dans un premier temps ces thèmes. Donc, en fait, tu as un peu répondu si jamais, on dit que, en fait, j'ai dit qu'il parlait de la nature, mais en fait, non, il parlait exclusivement de la forêt. On peut renommer ces thèmes et éventuellement fusionner d'autres. Voilà, il vaut mieux être un peu trop large au début, en faire un peu trop et les regrouper après. En sachant, évidemment, oui. C'est Christine, du coup, juste en fait, il recodera l'ensemble, si je change, par exemple, mon thème, il va le coder, il va le repositionner sur l'ensemble de mes entretiens. C'est bien ça. Voilà, mais il faut procéder pour ça à une fusion entre plusieurs thèmes. Si, par exemple, j'ai créé un thème, oui, nature, un thème forêt, que je dis, ben non, finalement, la forêt, ça va dans la nature. On va aller sur le thème forêt ici, imaginez-vous que c'est le thème forêt et on le fusionne délibérément avec le thème nature. Oui, d'accord. Là, tous les extraits vont être réaffectés. Oui, d'accord, toutes ces plages-là vont être réaffectées à mon nouveau thème. C'est bon. OK, merci. De rien. Alors, je reprends la main juste pour dire, en fait, moi, j'ai fait une petite erreur au niveau du paramétrage. J'ai demandé la fin à 17h. D'après Damien, c'est bon, on peut déborder un peu. Donc, si jamais ça coupe une faute, c'est pas Alex qui a été impoli. Si vous avez des questions, parce que du coup, a priori, par le module questions-réponses, j'en vois plus. Moi, j'en ai juste une parce que j'ai l'impression que ça va très bien sur ta machine, genre que sur la mienne, ça galère un peu. Il faut des machines puissantes. Je pense que tu as émulé ou c'est un peu plus... Non, alors, sur les émulations, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence entre mon PC et les PC humilés. Ça marche très bien parce qu'en fait, le Windows est vide, en fait. Comme j'ai mis que ça, même pas d'antivirus et Word, ça roule vraiment très bien. Mais j'ai quand même le sentiment que je n'ai pas la même fluidité que toi. Je me suis demandé si tu avais un PC hyper puissant ou si c'est juste que quand tu as un PC ça me semble plus rapide. il a deux ans et puis je crois que la carte graphique a son mot à dire dans tout ça. Je crois que cela est assez gourmand parce qu'il y a beaucoup de transparence, il y a beaucoup de choses à calculer et je ne suis pas certain que la vitesse ne soit pas liée à la puissance de calcul de la carte graphique. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas un ordinateur de guerre ou je ne sais pas quoi mais effectivement il va C'est une bonne piste parce qu'il n'y a pas de carte graphique. Il n'y a pas de vraie carte graphique. Parce que là c'est un corps I5 qui a deux ans. Non mais là tu as raison je me suis dit effectivement sur les affichages que je trouvais que tout allait plus vite chez toi et donc c'est comment ça doit être. Bon après j'ai une résolution très basse là. Puisque comme tu me l'as recommandé j'ai baissé la résolution donc ça explique peut-être aussi. Mais c'est gourmand c'est pas optimisé au niveau de la programmation il y a des images en bitmap derrière enfin c'est gourmand. Bon alors jusqu'ici tout allait bien et la question qu'on peut se poser en fait de la recherche il n'y a pas de les inconvénients les avantages de Sonal par rapport à d'autres logiciels en particulier Envivo ou Atlasti que je ne connais pas. Alors le seul et unique avantage dont je suis absolument dans certains c'est la gratuité tout le reste franchement tous les logiciels font tout maintenant on peut traiter de l'image on peut traiter de voilà les logiciels comme Atlas comme Envivo comme il y en a il y en a vraiment très très bien j'ai découvert ça ultérieurement je dis souvent mais je pense que la créativité et l'autre nom de l'ignorance ça s'applique très très bien à moi je suis reparti un peu pas de zéro tout à fait j'avais été formé je connaissais Alces je connaissais Lexico j'avais utilisé Envivo donc je connaissais un peu le paysage mais en fait il y a plein de trucs il y a plein de super logiciels mais quand ils sont très bien ils sont rarement gratuits quand même enfin je ne veux pas faire l'article de toute façon ce n'est pas gratuit j'ai appris en aucun intérêt si les gens s'en servent pas moi je l'ai fait donc c'est fait mais en termes de fonctionnalité en termes de bon il n'y a rien qui lui soit totalement propre à part peut-être cette histoire d'analyse des échanges la dynamique peut-être qu'il y a quelque chose qui fait la force de sonar franchement à l'analyse avec le recul c'est mon ignorance initiale c'est à dire que en fait sans le savoir j'ai fait quand même un logiciel qui traverse de manière totalement inconsciente et totalement inconséquente un véritable champ de mine méthodologique c'est à dire qu'en fait le paysage des cagdas est très très structuré par des épistémologies implicites sur le rapport aux données voilà la plupart des logiciels d'analyse lexicométrique n'intègrent pas des dimensions de codage thématique pas leur boutique c'est pas l'idée ils font des mises en corrélation statistique etc l'idée de faire de la lexicométrie sur un codage thématique de type réflexif c'est limite sacrilège travailler à la fois les supports audio etc enfin bref je pense qu'il fait la force de sonade c'est son côté tout en main quand même il va loin il va dès le début de la recherche il pousse j'essaie de pousser même d'empiéter sur l'écriture parce qu'il va commencer à gérer des plans à gérer l'usage des citations des commentaires des citations dans le plan etc il couvre un spectre assez large tout en faisant assez peu de choses et puis voilà avec des performances de logiciels gratuits etc donc j'ai un peu de mal à vraiment faire le comparatif que tu me demandes mais ce dont je suis à peu près sûr c'est ça voilà il est gratuit il fait beaucoup de choses et il bénéficie justement d'une espèce de cumulisme méthodologique qui est lié au fait que je ne suis pas vraiment d'une école en particulier à part en fait la socio-quantique dont je viens profondément et qui m'a poussé à me dire bon un certain nombre de choses doivent être explicites notamment qui parle etc c'est un outil de rangement mais il y en a plein d'autres et à mon avis qui oui j'en ai vu des vraiment très 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 bien je ne pense pas qu'Envivo soit mieux je pense qu'Envivo c'est un peu le bordel les pubs sont bien et tout mais à utiliser ce n'est pas pratique il y a trop de clics ce n'est pas très bien Atlas TI je ne connais pas je ne connais pas bien mais vraiment voilà tous les gens qui ont bossé sur ces trucs là aboutissent à peu près à la même solution et finissent par proposer les mêmes choses c'est à dire gérer de la vidéo des images etc tous les logiciels qui ne faisaient que du texte sont énergiques donc non il n'y a pas d'algorithme magique il n'y a pas d'innovation phénoménale il n'y a pas la force de ce base c'est peut-être que c'est un sociologue qui l'a fait c'est à dire que je me coltine des données j'ai une vague idée de nos besoins je ne suis pas pensé pour faire des études de marché voilà ça n'analyse pas des trucs non ça n'analyse pas des trucs je ne suis pas sûr que les sociologues ont un immense besoin d'analyser des trucs peut-être que je suis un peu 20ème siècle on travaille on fait un entretien on essaie de les dépouiller de manière efficace c'est ça le projet c'est ça la démarche je ne sais pas si c'est une bonne réponse il ne faut pas t'en dire beaucoup plus ah si si est-ce que je peux est-ce que je peux un tout petit peu intervenir sur le sujet ah ben oui je t'en prie oui oui non parce que je suis tout à fait d'accord c'est extrêmement sonal je le trouve vraiment très très séduisant sur le côté découpage de texte balisage et codage effectivement en ligne de matériaux audio moi je suis une utilisatrice d'atastéi pour tout dire et ce que j'ai mal donc l'immense qualité c'est sa gratuité ça c'est une réalité parce que c'est des logiciels qui sont chers je ne suis pas capable de le dire pour un niveau mais atastéi c'est aussi des sociologues qui s'y sont colquillés donc ça explique aussi d'ailleurs que oui que ça soit ça soit aussi un très bon outil ce que j'ai pas bien bien compris avec sonal c'est quelle diversité de matériaux on peut lui faire on peut lui faire intégrer et est-ce qu'on peut faire des liens facilement entre ces matériaux c'est-à-dire imaginons qu'on conduise un entretien en faisant commenter des images aux personnes interrogées est-ce qu'on peut à la fois coder voilà faire tous les liens entre les différents types de matériaux entre le sonore la transcription et des images qui seraient présentées ou autres je pense à ça parce qu'on a eu à faire des forums en ligne qu'on a eu à exploiter avec ces outils-là et c'est vite assez compliqué j'ai pas complètement compris si sonal était assez digéré assez bien des matériaux de nature différentes des PDF éventuellement ou pas non des JPEG et des images des images cites des JPEG quoi en l'occurrence non non je n'ai pas trouvé comment les coder encore c'est des choses qui ça pourrait se faire mais en fait pour l'instant je ne saurais pas trop quoi en faire dans une représentation graphique parce que là en fait c'était parti sur le son donc on a je l'ai expliqué dès le début j'ai soumis en quelque sorte j'ai imposé un codage du texte horizontal de la même manière donc pour créer un corpus pour créer ces lignes de briques dans le mur l'intégration d'images ça se ferait assez bien c'est pas très compliqué je pourrais mais je ne sais pas trop comment représenter tout ça mais ça pourrait alors après sur la question des liens etc oui il y a des dispositifs d'enquête avec le fait de confronter un utilisateur à une vidéo de repérer ses réactions etc pourquoi pas de lui-même le confronter à des vidéos où il est lui-même etc des analyses de pratique et tout ça il n'y a pas de prise en charge spécifique de sonage ça c'est clair que non après pour peu qu'il y ait une linéarité c'est à dire qu'on écoute la personne parler pendant le temps de la vidéo et qu'elle commence à parler à la première seconde de la vidéo et qu'elle finit de parler à la dernière on peut tout à fait intégrer la vidéo sur une piste ensuite mettre comme retranscription les propos de la personne qui interprète la vidéo etc c'est tout à fait faisable en fait mon idée vraiment c'est que quand les gens ont compris comment ça marche on peut tout à fait bricoler ce que vous décrivez vous pourrez imaginer de faire une piste vidéo une piste commentaire de la vidéo avec retranscription synchronisée et où en fait en cliquant sur un passage des commentaires de la vidéo on voit conjointement la vidéo et les commentaires retranscrits par exemple parce qu'en fait quand vous retranscrivez dans sonable une vidéo je ne vous l'ai pas montré mais parce que j'ai rien d'autre que des matchs de basket en l'occurrence c'est passionnant pour tout le monde quand on retranscrit une vidéo ce qu'on retranscrit est utilisé comme sous-titre c'est un point de synchronisation en fait mais bien sûr pardon pour ce que j'ai dit oui il y a des logiciels enfin je veux dire les gros cagdas du marché sont développés par des armées de sociologues très compétents qui sont froqués à ce type de situation qui proposent des outils dédiés et là moi je suis voilà mais encore une fois encore une fois la notion de marché est importante je suis pas sur le marché Sonal n'est pas sur le marché Sonal et voilà c'est un mais je suis très demandeur de retour et j'aime bien j'y trouve un certain plaisir étrange me direz-vous c'est une espèce d'altruisme distant et froid mais j'aime bien développer des fonctionnalités pour les gens qui ont besoin on peut imaginer des choses c'est pas un problème quoi voilà mais non non je cours pas après des armées d'ingénieurs je peux pas non merci en tout cas c'était fort intéressant Benoît moi je comprends pas là dans Webex il y a des points d'interrogation à côté de Claudie de Nicole de Marie-Laure est-ce que ça veut dire qu'elles veulent poser une question je sais pas si vous voulez poser des questions toutes celles qui ont des points d'interrogation ou est-ce que vous les avez posées sur le chat et que je les trouve pas comment Paul vous m'entendez ? assez mal pense fort vous m'entendez comme ça ? très bien Nicole ok ben écoute moi je suis vraiment très contente de cette démonstration c'est un logiciel que j'avais découvert par mes étudiants qui m'avaient dit que c'était génial et voilà donc il m'avait fait une démonstration en moins de 5 minutes et je me suis dit va-fla je m'y replonge et voilà donc j'avais besoin de cette formation et j'ai très très hâte de l'utiliser alors vous avez un emploi très très détaillé sur le site qui permet de prendre des choses en main voilà c'est oui c'est très très ergonomique et j'en ai utilisé beaucoup que j'ai abandonné oui alors il y a beaucoup de gens qui utilisent Sonal et qui l'abandonnent aussi non mais je pense pas il est très intéressant en fait super je suis bien content de l'entendre merci beaucoup je vous en prie donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions en fait moi je n'envoie pas dans la chat ou dans le module questions réponses donc merci beaucoup Alex d'avoir fait cette présentation tu parlais des yeux et les plates mais je pense que tu nous as construit une belle arène pour qu'on puisse discuter sur Sonal enfin j'ai même d'avoir montré l'intérêt quand même de faire des séminaires avec cette solution en ligne qui marche quand même pas mal c'est pas mal il faut dire c'est un peu déstabilisant de ne pas voir les gens mais c'est bon c'est pas tout les questions viennent bien il n'y a pas de soucis voilà donc même les SHS françaises peuvent faire des WebEx il n'y a pas besoin d'être des censures sur des campus américains il y a plein de gens qui ont mis dans la chat des merci des bravos et tout ça je ne sais pas c'est pareil donc je pense que tout le monde est très content en tout cas pour moi c'était vraiment très clair et ça me donne vraiment envie de mettre à faire des entretiens ce qui est forcément en domaine de prédilection bon je vous propose qu'on ait une question en ligne et qu'on remercie tout le monde en tout cas d'avoir participé et d'avoir assisté merci à vous tous pour le vous êtes venus merci à moi merci à vous